C'est ça. Absolument fort, mais pas ça c'est quelque chose qui est récurrent au quotidien. Voilà, et je trouvais que c'était la magie de mon quotidien à l'époque. Des pommes de terre parce qu'il en existe plus qu'une varieté. J'en connais personnellement une douzaine, chaque fois que j'en découvre des nouvelles, je les achète pour les bêtés. Et puis aussi, il y a une autre petite histoire qui m'a bien plu, en fait, c'est qu'elle a été réintroduite en France au 18ème siècle pour contrer la famine, en fait, par mon idée. Et comme à l'époque, en fait, elle était surtout utilisée, en fait, on la prônait surtout, en fait, pour un aliment, pour animaux. Les gens allaient manger très peu et en fait, par mon entier, il y a eu l'idée, en fait, de mettre des champs autour de Paris et de les faire garder pour que les gens pensent que c'était, du coup, entre guillemets, la nuit, le champ n'était pas gardé. Donc du coup, les gens se sont étonnés à reprimer par le départ. C'est le truc qu'on ne voit pas, mais... Ouais ! Ok, c'est cool. J'ai appris un truc, encore. David ! Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de la pomme de terre de Violeta, parce qu'on a bien sûr un aliment base de l'alimentation. Donc dans un repas de fête, je trouve que ça change un petit peu, justement, le fait de sortir, tu vois, la dernière des flageolets, etc. Par contre, moi, j'ai regardé, tu manges plus de gelettes de l'alimentation. Il faut rester là. Ouuuh ! J'ai rien qui change. Pourquoi ? C'est un classique de l'alimentation, ça. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé le groupe, comme il était constitué, je me suis dit, moi, mon rôle... Il n'y a qu'une mode de dinde ! Mon rôle dans ce groupe, c'est de faire qu'on arrive à l'objectif. L'objectif de cette opération, c'est de manger. Et quand je connais bien les éléments de mon groupe, je sais que ce n'est pas gagné que tout le monde puisse bien manger à sa faim. Et je sais que dans le coup, il y en a qui veulent manger à la faim. Et en plus, j'avais deux contraintes. Un budget inconnu, donc il fallait être au plus bas, et des personnes qui voulaient manger de la viande. Donc, je me suis dit, escalope à la crème, ça fait un repas un petit peu gras quand même, ça vient avec l'esprit faite, mais au moins ça ne coûte pas cher. Et ça correspondait aux impératifs de cuisine, puisqu'on n'a pas beaucoup d'ustensifs pour cuisiner, donc par rapport à toutes les contraintes et objectifs, ça connaît bien. Et puis en plus, et surtout, c'est que tout le monde aime la comprension. La dinde ? Quoi ? La dinde ? Tout le monde aime la dinde ? Ouais, a priori, oui, tout le monde aime la dinde. Non, c'était pas la dinde. J'ai même une broche. Eh bien, super. Ok, ok. Est-ce qu'il y a eu des hackers entre l'entrée et le repas ? Non ? C'est bon ? On y a pensé. On y a pensé ? On y a pensé à l'albert. Ouais, alors, il y a des éléments décoratifs, et des éléments, on va dire des condiments, des trucs, pour que ça puisse se greffer dans le repas de n'importe qui. L'idée, c'est que comme j'arrive en retard, il fallait que je trouve des trucs qui soient, qui aient du goût, qui soient... Alors, comme je suis quelqu'un d'assez nature, j'aime bien les bons produits, les trucs bio. À peu près tout est bio, c'est aussi une question de valeurs, mais pas forcément des valeurs théoriques, c'est des valeurs pratiques, parce que ça me touche au plus profond de moi-même, voilà. Alors après, une fois que ça s'est dit, comme j'ai pris aussi des trucs tout bêtes, mais dont on a besoin, je me suis dit, c'est ça le rôle du médiateur numérique, c'est d'être pas forcément celui qui va fournir les ingrédients principaux, mais peut-être les liants, les éléments dont on a besoin, etc. Il est trop fort, il est trop fort ! Non pas comme je vois sur la soupe, mais peut-être d'essayer de prendre le truc que peut-être quelqu'un aura oublié, mais dont il aura besoin, plutôt ça. Il y a de la logique. Voilà, c'est à peu près de vous, et j'ai pris aussi des trucs un peu fantaisie pour que ce soit un peu plus la fête, machin, une bière bio, mais ça peut se mettre dans la cuisine aussi. Je savais qu'ils avaient déjà pris l'apéro, je me suis dit, ça pourrait être pas mal de mètres, si jamais il y en a un qui fait un truc un peu excentrique, de la bière de vin. Alors avant le vin chou, est-ce qu'on peut avoir le dessert Tiffany et Del sur le dessert ? La concierge Alors les desserts c'est une histoire de concierge si j'ai bien compris en fait Sachant qu'on vous a un peu hacké votre dessert vous avez vu ? Il y a les 13 desserts Avec le raisin aussi bien sûr Il s'appelle comment ? Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'il fallait faire vite C'est un dessert que j'ai déjà fait mais avec un petit fruit Et je sais que ça marche à tous les coups, que toute personne aime Et puis comme on n'avait pas de budget non plus On s'est dit qu'il fallait vous faire quand même attention au budget connu Donc on n'est pas rentré dans un petit air excentrique mais il y a tellement du gingembre aussi Alors s'il y en a qui n'aime pas le gingembre Alors pourquoi vous avez choisi ça et pourquoi vous avez choisi ça plus particulièrement ? Pourquoi ? Parce que c'était simple à faire, surtout vite fait on n'avait pas besoin de monopoliser la cuisine On peut se mettre dehors On est discrète Pas trop prendre de place, ah des vrais concierges alors ! Discrète mais brillante c'est ça ? Bon bah on se retrouve après alors chacun fait son gamelle Donc il y avait un show d'abord je crois en terrasse c'est ça ? En terrasse, pour ceux qui veulent prendre la pause Ah c'est bon ça, allez ! Par contre !